Si tu utilises beaucoup Excel, tu as sûrement pris certaines habitudes avec ton clavier. Dans cette vidéo, je te livre les raccourcis que j'utilise le plus dans Excel. Et si tu le souhaites, tu peux télécharger le PDF qui accompagne cette vidéo, dans lequel tu retrouveras chacun de ces raccourcis. Bienvenue sur la chaîne Les Dynamiques d'État. Ici, nous parlons d'Excel, Notion et Google Sheets. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner et à activer la petite cloche. Parmi les raccourcis classiques, on retrouve le raccourci CTRL-N, qui permet de créer un nouveau classeur. CTRL-S, avec lequel nous pourrons effectuer une sauvegarde. Pour un premier enregistrement, une fenêtre de dialogue s'ouvrira pour sélectionner l'emplacement d'enregistrement du classeur. Pour ouvrir un nouveau classeur, nous utiliserons les commandes CTRL-O. Nous pourrons ensuite sélectionner le classeur à ouvrir dans la fenêtre de dialogue. Un peu moins utilisé, mais parfois utile, CTRL-W permet de fermer le classeur Excel sans fermer l'application. Pour fermer totalement Excel, nous utiliserons le raccourci ALT-F4. CTRL-Z permet d'annuler une ou plusieurs actions, et CTRL-Y de rétablir ses actions, ce qui revient à annuler l'annulation. Et enfin, les grands classiques, CTRL-C pour copier, CTRL-V pour coller, CTRL-X pour couper, et CTRL-ALT-V pour appliquer un collage spécial. Valeurs, mise en forme, transposition. Nous pouvons nous déplacer dans Excel avec les flèches de direction. Pour atteindre rapidement les extrémités d'une feuille ou d'un tableau, nous maintenons enfoncée la touche CTRL, puis utilisons les flèches de direction. Écris-moi en commentaire si tu utilises le raccourci CTRL-FD. Lorsque nous complétons une cellule, nous pouvons valider la saisie au clavier de 4 manières différentes. Pour valider et se déplacer vers la droite, nous cliquons sur la touche TAB de tabulation, qui se situe immédiatement à gauche de la lettre OR. Pour valider et déplacer la sélection vers le bas, nous cliquons sur ENTRER. Pour valider et déplacer la sélection vers le haut, nous cliquons sur MAJ et ENTRER. Et pour valider et se déplacer vers la gauche, nous cliquons sur MAJ et TAB. Nous pouvons nous déplacer dans les commandes du menu en cliquant une première fois sur ALT. Ensuite, nous pouvons soit nous déplacer avec les touches de direction, ou saisir le code de la commande que nous souhaitons utiliser. Pour quitter le menu, nous cliquons de nouveau sur ALT. Pour sélectionner plusieurs cellules, nous allons maintenir enfoncée la touche MAJ, puis utiliser les touches de direction. Pour sélectionner simultanément toutes les cellules d'une plage non vide, nous maintenons enfoncée les touches MAJ et CTRL, puis utilisons les touches de direction. Nous pouvons sélectionner une ligne entière grâce au raccourci MAJ ESPACE. Une fois la ligne sélectionnée, nous pouvons utiliser les touches haut et bas pour sélectionner les lignes adjacentes. De la même façon, nous sélectionnons une colonne entière avec le raccourci CTRL ESPACE. Enfin, le raccourci CTRL A permet de sélectionner l'ensemble d'une feuille ou l'ensemble des données d'un tableau. Pour ajouter des éléments, nous allons utiliser le raccourci CTRL+. Si nous souhaitons utiliser le signe plus situé sur la touche égale, nous devrons également enfoncer la touche MAJ. Donc, CTRL+, en utilisant le pavé numérique, et CTRL-MAJ+, pour utiliser le signe plus du clavier principal. Nous pouvons ainsi ajouter une ou plusieurs lignes, une ou plusieurs colonnes, une ou plusieurs cellules. Pour supprimer une ou plusieurs cellules, lignes ou colonnes, nous utiliserons le raccourci CTRL-. Il existe beaucoup de raccourcis pour les formats. Personnellement, je n'utilise que les plus courts. Après tout, on ne construit un classeur qu'une seule fois. La majorité de l'utilisation ne nécessite pas de changer le format. Donc, avec le raccourci CTRL+, MAJ+, 1, on ouvre la boîte de dialogue format de cellule. CTRL-G permet de mettre en gras. CTRL-I pour mettre en italique. Et CTRL-U pour souligner le texte. Avec les raccourcis MAJ-F, nous pouvons ajouter ou modifier un commentaire. CTRL-L permet d'insérer un tableau. Pour écrire plusieurs lignes à l'intérieur d'une seule cellule. Nous utilisons le raccourci ALT-ENTRÉ. Les raccourcis de cette dernière partie sont probablement ceux que j'utilise le plus. Nous retrouvons donc le raccourci CTRL-. pour obtenir la date actuelle, et CTRL-. pour obtenir l'heure actuelle. Le raccourci CTRL-B permet de dupliquer le contenu de la cellule directement supérieure. Par exemple, si je suis en cellule B3, je clique sur CTRL-B, la cellule B3 et la cellule B2 contiennent maintenant les mêmes données. Le raccourci suivant permet d'effectuer des sommes automatiques. Pour cela, nous utilisons ALT-EGAL. Et enfin, le raccourci F4 permet de transformer une référence relative en référence absolue, en ligne absolue ou en colonne absolue. Cette vidéo est maintenant terminée. Si le contenu t'a plu, tu peux cliquer sur le lien en description pour télécharger cette liste. Je t'encourage à présent à pratiquer et à tester ces raccourcis. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à commenter, liker, partager. Et je te dis à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada